Bonjour à tous c'est Stahl, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo news, mais cette fois, point de The Division 2, mais plutôt son futur petit frère free to play. Vous rappelez-vous d'un certain jeu stand-alone, développé par Red Storm, annoncé par Ubisoft il y a quelques mois, qui devait proposer une toute nouvelle expérience de jeu aux joueurs en mêlant savamment PVE et PVP, et qui avait suscité une bonne grosse hype à l'époque ? Oui, bon, je parle bien entendu de The Division Heartland, dont des images de gameplay avaient fuité quelques jours après l'annonce. Pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qu'est The Division Heartland, je vous fais un petit résumé rapide. Ce qui ressort des fuites, c'est que l'on découvre alors un jeu en vue à la troisième personne, comme on pouvait s'y attendre, qui prend place dans la petite ville américaine nommée Silver Creek. Une ville entourée de campagnes, de forêts, bien loin des buildings de New York et Washington. The Division Heartland proposera au moins deux modes de jeu avec du PVE assez classique appelé Expedition, mais également un mode PVE-VP, un peu comme la Dark Zone, à 45 joueurs appelés Storm ou Tempête en français. Le mode Expedition pour le PVE se joue en solo ou en duo, et le mode PVP quant à lui est en type de 3. La map de The Division Heartland pourra contenir jusqu'à 45 joueurs, la taille de celle-ci n'a pas l'air trop grande ni trop petite au vu des images. La sortie de The Division Heartland était prévue en 2021 ou début 2022, avant l'arrivée du nouveau contenu pour The Division 2, comme vous pouvez le voir sur la roadmap alors présentée à l'époque. Mais ça, les gorets, c'était avant. Malheureusement, pour Ubisoft, cette année 2021 est celle des reports. En effet, durant l'appel aux investisseurs, Ubisoft a confirmé le retard de la sortie de The Division Heartland. Initialement prévu, comme je vous l'ai dit précédemment, pour une parution en cette fin d'année, voire début de l'année 2022, le dernier bilan financier de l'entreprise a indiqué que d'autres plans étaient prévus pour The Division Heartland, ainsi que pour deux autres jeux, et que ces derniers étaient désormais prévus pour la prochaine année fiscale. En d'autres termes, cela signifie que le titre devrait paraître entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023. Espérons que ce report serve à peaufiner le jeu afin que les joueurs bénéficient d'une expérience de jeu et d'un gameplay aux petits oignons. Alors les gorets, que pensez-vous de cette annonce ? Voyez-vous ça d'un bon oeil ? Ou plutôt, pensez-vous que ça n'augure rien de bon pour la suite ? Dites-le-moi en commentaire. Pour ma part, je vous laisse et vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, vous le savez, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501